coucou à tous alors aujourd'hui je voudrais revenir sur l'histoire de l'humanité et sur ce fameux symbole yin et yang où quand on y réfléchit vraiment de façon complète on verrait que dans ce symbole yin et yang il y aurait possibilité de retracer la genèse l'histoire de l'humanité parcourue au fil des millénaires et c'est dans cette belle exploration que j'aimerais vous suivre pour vraiment vraiment voir que ce symbole yin et yang dans tous ses condensés donnerait des des explications sur toutes les facettes des mouvements d'histoire de l'humanité et expliquerait ce yin et yang toutes les dynamiques relationnelles vécues par l'humanité ces dynamiques relationnelles entre la ligne adamique et pré-adamique ces dynamiques relationnelles polarisées et unifiées on aurait vraiment au travers de ce symbole yin et yang révélé les différents temps de l'histoire de l'humanité ce qui signifierait que rien ne serait lié au hasard rien et l'observation complète tous les jours du relationnel de chacun permettrait de découvrir qu'il n'y aurait aucune exception à ces règles interactives décrites dans le symbole yin et yang à ces règles interactives entre les différents systèmes et je trouve ça extraordinaire vraiment de voir que tous seraient devant nous depuis très longtemps à travers ce symbole yin et yang mais que le plus dur ça aurait été de décortiquer le rébut on y aurait eu accès progressivement à ce rébut au travers du yin et du yang de ce symbole yin et yang ce symbole qui serait le système circulaire parfait du divin avec ses polarités complémentaires qui expliquerait pourquoi le yin fondamental du divin est non manifesté et pourquoi son corps divin terrestre est manifesté donc ça j'aimerais revenir avec vous sur ce symbole yin et yang et voir comment toutes ces informations dans ce yin et ce yang révéleraient que l'histoire de l'humanité de l'univers ne serait aucun aimant lié au hasard de même que ses mouvements évolutifs donc une belle exploration que je vous propose donc pour revenir à ce symbole yin et yang alors en fait on pourrait dire que le symbole yin et yang représenterait l'unité divine ce symbole yin et yang représenterait le système divin d'ailleurs un cercle on sait que la forme parfaite c'est le cercle et dans ce système divin il y aurait sa polarité yin au divin c'est à dire l'esprit angélique yin et le corps terrestre yin et le corps terrestre yang la polarité yang ce cercle parfait constitué l'enveloppe individuelle de dieu voilà ça serait le corps de dieu le corps l'esprit et et le corps de dieu le divin serait alors non manifesté dans son yin fondamental puisqu'on comprend pourquoi le divin n'est pas manifesté c'est un yin fondamental pour qu'il soit manifesté il devrait avoir son yang fondamental à côté donc le divin n'est pas manifesté il constitue un yin fondamental donc le yin d'esprit non visible par contre ce yin fondamental divin serait polarisé intérieurement et donc ça veut dire s'il est polarisé intérieurement ce divin yin entre son esprit angélique yin et son corps terrestre yang s'il est polarisé ce divin c'est qu'il a un amour tourné sur l'extérieur puisque l'énergie yin d'amour c'est une énergie yin d'amour tournée sur son intérieur quand l'énergie est polarisée entre un yin et un yang de même intensité quand vous avez ces mondes polarisés où l'énergie yin a autant plus sa place que l'énergie yang c'est un amour tourné sur l'extérieur un amour relationnel donc déjà dans ce symbole yin et yang on a accès à la présentation du divin non manifesté et à son fonctionnement dans un amour tourné sur l'extérieur on a bien des féminins et des masculins cette lignée adamique même s'il y a une lignée pré-adamique mais comme je vous l'ai expliqué cette lignée pré-adamique serait aurait pour parents l'élite et l'ange déchu c'est-à-dire l'élite qui aurait été la création légitime imparfaite du divin qui se serait au départ de ses apprentissages son expérimentation dans son corps de matière le divin aurait créé l'élite création imparfaite puisque même le divin dans son esprit yin ne pourrait pas avoir accès à la vérité des codes équilibrés tout de suite donc il aurait créé l'élite parce que il aurait bien sûr commis des erreurs légitimes notamment cette erreur de créer l'élite des sens unifiés dans un corps yang dans ce monde de matière donc ce qui aurait amené l'élite bien sûr à dysfonctionner être complètement dissocié entre une essence yin et un corps un environnement yang des sens profondément d'amour éco-centrique l'élite aurait vécu dans vivrait et ses descendants actuellement vivrait dans le dur relationnel donc ça serait totalement inconfortable pour cette lignée de vivre dans ce monde yang avec un instinct d'amour éco-centrique de vivre dans un cadre relationnel et puisque et c'est ça l'anomalie c'est-à-dire que il n'est pas possible d'avoir des hommes yin dans ce monde yang automatiquement c'est l'esprit yin c'est l'esprit yin et l'élite et ses descendants ne sont pas des anges donc ça pose problème ils ne peuvent pas leur création propre est une anomalie c'est-à-dire que c'est ils appartiendraient au monde yin mais dans un esprit comme les anges et là ils sont dans dans des corps polarisés avec une énergie donc c'est du non-sens quoi donc on comprendrait que la lignée pré-adamique venant de l'idite et de l'ange déçu déçu aurait dysfonctionné depuis le début dans ce monde de matière et et aurait aussi amené à faire dysfonctionner la lignée adamique puisque cette lignée pré-adamique aurait pour survivre le non-choix que de vampiriser de phagocyter les énergies polarisées sur l'extérieur parce que des sens d'amour égocentrique ils ont besoin que les autres les aiment pour vivre dans ce non-sens d'énergie d'amour égocentrique ils ont besoin de l'amour des autres pour s'aimer voilà toute la problématique alors qu'ils concernant ils sont amoureux d'eux ils ont besoin des autres sur l'extérieur alors qu'ils sont amoureux d'eux et bien sûr comme ils ont besoin de l'amour des autres sans pouvoir le donner aux autres puisqu'ils sont d'instinct amoureux d'eux donc cette lignée adamique en face même cette lignée pré-adamique parce qu'entre eux bien sûr ils peuvent s'entrer déchirer ça ne peut qu'être conflictuel puisque la lignée adamique bien sûr en donnant toujours à une lignée pré-adamique qui a besoin d'amour de l'extérieur cette lignée adamique s'épuise parce que cette lignée adamique a besoin bien sûr aussi d'un égal échange d'une réciprocité dans le partage sinon la lignée adamique de nature à être tournée sur l'extérieur ne peut que vivre douloureusement le fait de donner de l'amour sur l'extérieur mais ne pas pouvoir partager parce que l'autre ne peut pas rendre parce qu'il est dans un amour éco-centrique ce qui aurait provoqué toutes ces problématiques relationnelles depuis la genèse entre les hommes puisqu'il y aurait une lignée adamique et pré-adamique qui ne pourraient vivre ensemble d'eux-mêmes que la lignée pré-adamique aurait du mal à vivre les uns avec les autres parce que tant qu'ils ont l'énergie d'amour qui les nourrit venant de l'extérieur ils ne sont pas trop dysfonctionnels et on peut dire qu'ils ne seraient pas trop dysfonctionnels c'est quand ils ne sont plus alimentés dans l'énergie sur l'extérieur qu'ils peuvent devenir vraiment dysfonctionnels et dans leur instinct prioriser leur intérêt à l'intérêt de l'autre puisqu'ils sont naturellement tournés vers eux et qu'ils n'ont pas l'attraction affective complémentaire à l'autre ce qu'on définit dans le côté vraiment rationnel du quotidien les personnes au fonctionnement soit égocentrique ou au fonctionnement manipulateur ou pervers attention de ne pas faire l'amalgame il y a des personnes dans lignée adamique vous avez aussi des personnes qui peuvent avoir des mouvements égocentriques manipulateurs mais ça ne va pas constituer leur profonde essence ces personnes d'énergie unifiée ça serait vraiment une impossibilité de ressentir de vivre ce que la lignée adamique aux énergies polarisées vit c'est à dire autant chez les êtres polarisés il va y avoir un égal souci de se rendre heureux et de rendre heureux l'autre vraiment un souci de partage c'est à dire que si une personne de lignée adamique est en difficulté elle ne va pas sacrifier l'autre pour son bonheur elle ne va pas avoir des attitudes dominantes pour avoir pour avoir ce qu'elle veut la personne d'énergie polarisée autant le souci du bonheur d'elle que de l'autre tandis que la personne d'énergie unifiée plus elle va être en difficulté parce qu'elle ne pourra plus se nourrir de l'amour sur l'extérieur plus elle va devenir entre guillemets déstructurée et malveillante pour survivre et prendre l'énergie de l'extérieur qu'il lui faut pour vivre on verrait qu'il y a vraiment un processus naturel là-dedans encore une fois aucun jugement mais ça veut dire quand même que cette lignée d'énergie unifiée serait amenée à s'éteindre puisque bien sûr l'univers évoluant la vie évoluant les êtres les créations adaptées à ce monde d'angle évoluant ces créations qui sont les créations de ce monde qui doivent évoluer dans ce monde les personnes d'énergie pour les réaliser vont de mieux en mieux s'affirmer de façon plus juste et vont se voir moi phagocyter leur énergie d'amour de façon abusive donc ce qui va faire que cette lignée pré-adamique aura de moins en moins possibilité de se nourrir de façon dysfonctionnelle de l'amour sur l'extérieur et donc n'ayant pas cette possibilité cette lignée pré-adamique de se donner l'amour elle-même elle sera amenée à s'éteindre ça me fait penser il y a quelques semaines j'avais reçu au centre une personne au fonctionnement pervers mais malheureusement de structure perverse donc fonctionnement dans dans ce mouvement égocentrique qui qui était vraiment dans cette période où cette personne elle se sentait vraiment à la fin de son parcours c'est-à-dire que cet homme ne voyait pas pourquoi il devrait continuer à vivre sachant que lui qui avait eu un carrière très valorisante l'argent le pouvoir et tout ce qu'il y a autour se voyait en situation de divorce avec sa troisième femme et disait pour lui il n'y avait plus de raison de vivre il ne pouvait il expliquait à sa façon qu'il ne pouvait plus trouver d'intérêt à sa vie s'il n'était pas valorisé par un extérieur et que là ce parcours entre guillemets extraordinaire qu'il avait vécu entouré de beaucoup de monde vraiment d'un cadre le nourrissant dans son amour de lui-même il ne l'avait plus et qu'il n'avait plus de sens et à un moment donné je l'ai vu ému avec des lins donc cela m'a rassuré je me suis dit là il y a certainement peut-être cette énergie d'amour tournée sur l'extérieur mais non il m'expliquait que là il était il n'avait plus envie de vivre il n'avait plus envie de vivre beaucoup de colère aussi vis-à-vis de sa dernière femme qui le laissait et d'ailleurs avec et qui a qui était il était aussi dans un souci de de se venger donc il y avait vraiment une blessure narcissique signifiante et on se rendait compte que cet homme était vraiment dans cette structure unifiée il n'y avait pas cet élan du tout je suis restée plus d'une heure avec lui pourtant j'ai énormément décortiqué tout il n'y avait pas cet élan naturel rien ou cette attraction et ce souci de l'autre non l'autre était aimé que s'il pouvait lui donner son amour et en fait à un moment donné il me dit est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi je dis bah oui ça dépend qu'est-ce que je voulais que je fasse pour vous et il me dit aimez-moi et il n'arrêtait pas de me dire aimez-moi 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 et en fait comme je lui ai dit moi je peux vous aimer à 50% mais il y a une partie de l'amour qu'il n'y a que vous qui puissiez vous le donner et là il me dit mais et de façon très sincère il me dit mais je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas et après il est revenu dans un fonctionnement très 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 lourd très avec sa carapace et mais cet homme inatteignable inatteignable dans le dans la possibilité d'être touché par l'autre d'être en en amour de l'autre l'autre ne pouvait ne courte cette heure même plus d'une heure l'autre ne pouvait être qu'intéressant que s'il pouvait l'aider à s'aimer lui et donc cet entretien m'a vraiment bizarrement aucun hasard c'était à la période justement où je travaillais sur sur ces travaux là cet entretien m'a vraiment mis en relief comme quoi cette lignée d'énergie ne pouvait pas faire autrement que de fonctionner de cette manière et que s'éteignant dans ses possibilités de se valoriser au travers de l'autre cette personne pouvait devenir très dysfonctionnelle et très malveillante vis-à-vis de l'extérieur quoi voilà donc une parenthèse pour vous dire qu'on aurait naturellement ces deux mouvements deux fonctionnements différents dans les dynamiques relationnelles et que rien ne serait à juger puisque encore une fois ça serait normal que cette lignée adamique fonctionne comme ça et que cette lignée pré-adamique fonctionne comme ça par contre il y aurait une loi naturelle qui ferait que les aides d'énergie unifiées ne pourraient pas évoluer favorablement au fil de l'évolution alors que la lignée d'énergie polarisée évoluerait favorablement donc ça c'est encore une fois intéressant à comprendre donc on voit aussi qu'il y a une vague la vague séparant l'esprit angélique yin du corps terrestre puisque vous voyez dans le symbole yin et yang vous avez une vague qui sépare le yin et le yang et bien cette vague séparant l'esprit angélique yin du corps terrestre représenterait l'éternité d'existence dans ce constant mouvement et dans cette constante influence entre les deux polarités complémentaires en fait c'est ça aussi même la vague jusqu'à la vague du symbole yang parlerait de ce mouvement constant dans l'univers et dans le fait que l'homme continuerait d'évoluer de manière infinie parce que il aurait toujours des choses à apprendre il y aurait toujours quelques résistances au changement toujours des expériences différentes et donc on aurait une énergie yin investissant de plus en plus de plus en plus l'univers yang mais toujours toujours du fait que autant dans l'esprit yin unifié du divin cet esprit yin est constamment alimenté par le yin comme une source qui ne désemplit pas le monde yang pourrait être constamment alimenté de synergie yin venant de l'esprit yin il y aurait un éternel avancement une éternelle évolution qui ne serait jamais jamais finie c'est ça qui est beau on voit encore cette complémentarité entre un espace yin infini et un monde d'évolution yang infini donc le sous-système yin unifié du divin serait l'esprit invisible et le sous-système polarisé yin et yang serait le corps visible humain on a bien le sous-système yin unifié du divin l'esprit non manifesté et le sous-système polarisé yin et yang le corps visible humain du divin le divin réunirait en lui le tout le tout c'est-à-dire le début et l'éternel avancement sans fin comme je vous dis en fait ce qui est magnifique c'est que dans le symbole du divin on voit que la vie ce système c'est le tout la vie c'est le tout le tout on retrouve dans ce symbole toutes les facettes de la vie toutes les facettes du divin en effet on a le début et l'éternel avancement sans fin on a le bien et le mal on a le plein et le manque on a le vide et la matière on a l'illimité le limité on a l'esprit yin invisible le corps yang visible on a les anges on a les hommes on a l'unité yin on a la dualité yang on a le circulaire yin on a le linéaire yang vous voyez que tout le divin le symbole linéaire yang manifeste que la vie c'est le tout yi c'est le tout le divin il a un début il a une fin il dit d'ailleurs je suis l'alpha et l'oméga mais c'est exactement ça c'est à dire que il n'y aurait pas eu finalement un esprit yin qui se serait qui aurait créé son corps de matière qui se serait auto-engendré dès le départ il y aurait eu dans le symbole linéaire il y aurait le yin existant en même temps que le yang c'est pas le yin qui aurait engendré le yang les deux auraient été créés au même moment et encore et encore comme je vous dis ce serait pas le divin qui alors c'est très intéressant il y a des paradoxes mais le yin et le yang auraient existé au même moment donc et donc il y a il n'y a pas de début il n'y a pas de début il n'y a pas de fin et comme dit le divin il est l'oméga l'alpha l'oméga il est le début et la fin il n'y a pas de début il n'y a pas de fin on retrouve toutes les configurations dans dans le divin dans le symbole comme on voit que le divin a bien eu a bien été enfant divin avant de grandir et en être là où il en est de son avancement avec la réunion des âmes jumelles on a le début et la fin de l'apprentissage sachant qu'il n'y aura pas de fin d'apprentissage on apprend toujours mais on a les différentes configurations on a un esprit yin qui sait déjà la fin de ce qui va se passer alors que dans le monde de matière yang on ne sait pas encore la fin voilà l'esprit yin non le divin le divin parce que les anges encore compliqué mais les anges avanceraient en même rythme que les hommes selon l'ouverture de conscience des hommes il y aurait la même ouverture de conscience chez les anges sauf chez les anges déchus qui pompent l'énergie de certains autres êtres et qui donc ne réveillent pas leur matériel traumatique de ce fait et qui ont une ouverture de conscience signifiante mais tout en n'aurant rien réglé de leur matériel traumatique il y a différentes configurations en fait on retrouve tout dans le dans le symbole yang on se retrouve toutes les configurations de la vie toutes les différentes facettes d'expérience on les retrouve en fait le divin la vie c'est toutes les expériences tout 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 ce qui peut être inimaginable d'expériences et de cadres différents pour expérimenter ainsi la genèse présentait l'enfant divin commençant à s'autonomiser et à expérimenter dans son corps de matière et oui la genèse en fait elle nous présenterait non pas un dieu adulte dès le départ la genèse nous présenterait un enfant divin la genèse les débuts avec la création d'Adam de Lilith Adam et Ève nous présenterait l'enfant divin commençant à s'autonomiser et à expérimenter dans le corps de matière voilà donc l'enfant divin commençant à faire bien sûr aussi des erreurs d'apprentissage pour s'autonomiser l'esprit du divin se serait manifesté dans son infinie expression d'amour dès le départ ça dès le départ il y aurait eu cette infinie expression d'amour de l'enfant divin toutefois le divin aurait eu comme le bébé humain le besoin d'explorer pour mieux se connaître et développer son relationnel extérieur voilà donc l'enfant divin investit son énergie yin d'amour de plus en plus dans le monde de la matière yang le divin investirait davantage au fil de son évolution l'extérieur et sortirait de son autisme naturel des premiers temps le divin depuis la genèse depuis la genèse depuis le début de l'évolution de l'homme le divin et de l'univers depuis le début de la création le divin tournerait progressivement son amour auto-centré yin vers son corps terrestre yang voilà donc le divin construirait un amour relationnel plus en équilibre avec son amour de lui-même plus il avancerait le divin plus comme l'homme il investirait de mieux en mieux l'extérieur et il équilibrerait de mieux en mieux son amour entre lui et ses créations démons des mondiang plus il avancerait les hommes manifesteraient ainsi les mouvements d'avancement du divin lorsqu'ils travailleraient dans leur existence l'affirmation juste oui voilà ce qui est intéressant c'est de voir que plus les hommes avancent au fil des minaires dans la posture d'affirmation juste ou ils font de mieux en mieux du 50-50 puisqu'au départ des sens unifiés ils avaient trop tendance à donner sur l'extérieur et pas assez à eux plus ils se rapprocheraient du 50-50 de partage d'amour entre dehors et dedans plus en parallèle le divin lui aussi s'équilibrerait mieux entre l'amour qu'il donne à son esprit des mondes angéliquines et l'amour qu'il donne à ses au corps terrestre des hommes voilà c'est ça qui est encore intéressant donc les hommes œuvreraient intuitivement à équilibrer leur amour entre soi et l'autre afin d'évoluer et de faire évoluer leur papa divin mais aussi les mondes angéliques aussi on voit que les anges aussi profiteraient des avancements des hommes et c'est grâce à l'aide aussi de ces capacités de synthèse des anges que l'homme avancerait aussi comme je vous dis dans les rêves il y aurait quand le matin on actualise mieux nos informations qu'on comprend mieux qu'on trouve même des solutions le matin à toutes nos interrogations de la veille c'est parce que dans l'esprit yin des mondes angéliques ou des mondes des rêves on aurait cette meilleure capacité à synthétiser les informations que l'on a pour mieux trouver nos solutions et les anges bien sûr nous aideraient donc on aiderait les anges à avoir accès à plus de savoirs relationnels et eux nous aideraient à mieux nous comprendre pour mieux nous ajuster nous adapter dans notre amour entre soi et l'autre dans les mondes du angéliques vous voyez qu'il y aurait un total équilibre une complémentarité entre des anges qui ne seraient plus qu'exclusivement dans le cœur comme au départ de la genèse mais qui seraient dans le cœur tout le temps en apprenant en étant dans le savoir relationnel auquel ils n'ont pas accès directement et grâce aux anges les hommes qui ont accès à du savoir relationnel développeraient de mieux en mieux un amour juste et parfait grâce aux anges qui les aideraient à synthétiser pour qu'ils puissent avoir accès à une posture d'affirmation la plus juste dans cette capacité à mieux réfléchir l'équilibre d'amour puisque l'esprit yin synthétise mieux voilà et les hommes témoigneraient de leur expérience relationnelle même douloureuse qui permettrait aux anges d'avoir accès à pas mal d'informations voilà donc les hommes œuvreraient intuitivement à équilibrer leur amour entre soi et l'autre afin d'évoluer et de faire évoluer leur papa divin au commencement la terre de matière yang était ainsi peu investie dans l'amour yin par l'enfant divin puisqu'au commencement à la genèse la terre elle n'était pas encore beaucoup investie de l'amour yin par l'enfant divin l'enfant divin devait explorer ce monde de matière pour commencer à l'investir en amour mais bien sûr l'enfant divin y allait progressivement il avait peur de l'inconnu donc il ne pouvait investir son amour dans les mondes de matière que très progressivement la bible évoquerait ainsi ces premiers temps où l'homme vivait dans un monde primaire un monde où il n'y avait pas encore beaucoup d'amour la bible évoquait dans ce premier temps un homme qui vivait dans un monde primaire peuplé de bêtes s'apparentant à des dinosaures toutefois la création daterait de millénaires et non pas plus la théorie darwiniste n'aurait pas de sens les animaux l'environnement les hommes auraient évolué en même temps selon la logique cohérente des systèmes ça nous amène vous voyez quand je vous dis que le symbole yin et yang est la logique des systèmes dans un accès à une réalité accessible à tous d'une observation complète du relationnel toutes ces observations amènent à des vérités où on voit que la théorie darwiniste ça ne tient pas par rapport au bon sens à la logique des systèmes à tout ce qu'on peut révéler au travers de concrets et quand on voit la logique des systèmes c'est logique que l'enfant divin dans son esprit yin a commencé à explorer progressivement et à donner son amour dans le monde de matière que très progressivement donc le monde de matière n'était pas encore investi de beaucoup d'amour au départ ce qui aurait expliqué que dans sa création le divin aurait eu des hommes vivant avec des animaux et un environnement non équilibrant en amour au départ donc cet environnement assez hostile du départ de la création avant bien sûr qu'Anon et Ève chutent du jardin d'Éden et ça encore une fois c'était logique puisque ils étaient on en parlera tout à l'heure mais ils étaient obligés de chuter du jardin d'Éden puisqu'ils de par leur essence profondément Yang ils étaient curieux donc il fallait qu'ils apprennent qu'ils aillent explorer donc il n'y avait rien de plus naturel qu'ils défient les lois d'un papa divin leur demandant de ne pas explorer les mondes Yang alors qu'ils étaient d'essence Yang ils étaient dans un monde Yang ils ne pouvaient pas fonctionner avec les codes Yin toucher à l'arbre de la connaissance c'est fonctionner avec les codes Yang écouter papa divin dans un monde Yang sans rien faire c'était pour Adam et Ève ne pas être eux-mêmes donc ils seraient ennuyés ils seraient morts d'ennuis ils seraient devenus fous ne vivre que d'amour et d'eau fraîche sans pouvoir interroger leur essence de savoir ils seraient devenus fous donc en désobéissant au papa divin ils se sont empêchés de mourir et aussi de rendre fou leur papa divin puisque encore une fois ces créations font partie de lui c'est comme si il avait eu c'est comme si Adam et Ève avaient su qu'ils allaient développer des cellules cancéreuses dans le corps de papa divin s'ils respectaient ces codes-là et bien sûr pour ne pas devenir des cellules cancéreuses ils ont désobéi et pour ne pas aussi que papa divin soit atteint par ce mal quand vous savez que enfin quand vous savez que Adam et Ève c'est les cellules du divin c'est les cellules du divin instinctivement qui se sont protégées en ne répondant pas à des codes dysfonctionnels voilà de leur de leur papa les cellules n'ont pas accepté de répondre aux codes dysfonctionnels de l'esprit qui les commandait donc c'est le divin en lui-même qui qui a refusé d'écouter ses réflexions intellectuelles c'est le corps du divin qui a protégé le divin dont l'intellect dysfonctionnait à ce moment-là on réveille à tout ça voilà le corps a protégé là où l'intellect du divin dysfonctionnait à ce moment-là puisque le divin par peur d'explorer l'inconnu ce qui est normal par peur et puis pour se protéger paradoxalement avait vraiment des difficultés à ce moment-là à se dire allez je vais explorer dans le monde urne quand il a interdit à Eva Adam de toucher l'art de mal la connaissance c'était une façon de dire on n'y va pas dans l'inconnu je me crée un corps de matériel mais j'explore pas bien sûr c'était pas possible un corps a besoin de vivre donc vous voyez jusqu'où ça emmène toutes ces réflexions mais c'est de la logique des systèmes voilà c'est aussi bête que ça mais on n'a pas l'habitude de réfléchir comme ça donc tout fonctionnerait en miroir inversé entre un système divin yin et un sous-système yang terrestre en fait on voit qu'entre système et sous-système ça fonctionne de façon inversée c'est normal le système est en complémentarité d'un sous-système donc dans le sous-système d'un système ça fonctionne en miroir inversé la double polarité des systèmes serait la règle universelle démontrant ce fait d'ailleurs cette loi énergétique se manifeste dans notre monde terrestre systématiquement pour ça qu'on ne peut pas se tromper nous avons la démonstration la plus manifeste dans la matière tout le temps au travers de nos observations concrètes des relations on a tout le temps puisqu'il n'y a aucune exception on a tout le temps la démonstration de ces règles dont je vous parle il y a si nous avons tous une histoire singulière nous nous avons des codes communs qui détermineraient nos façons de fonctionner même si nous avons bien sûr des expériences des chemins différents chacun de nous et de penser que nous ne pouvons pas avoir accès à des vérités bien établies c'est encore s'aveugler pour ne pas avancer c'est la peur d'aller explorer donc des moments c'est plus confortable de se dire non non je ne peux rien savoir alors que si on était bien conscient qu'à chaque fois qu'on va aller explorer on va on va pouvoir prendre conscience de pas mal de notre histoire pour avancer on n'oserait plus investir alors que c'est une réalité je vous le dis souvent en travail thérapeutique certaines personnes appréhendent de commencer un travail thérapeutique en ayant peur que ça leur fasse plus de mal que de bien mais je n'ai jamais vu personne regretter de faire ce travail psychothérapeutique puisque ce que vous y découvrez au fil du chemin c'est à quel point chaque fonctionnement que vous avez révèle la genèse révèle l'histoire de l'humanité donc un éclairage qui ne peut être que satisfaisant voilà et comme je vous le dis encore une fois ça peut encore une fois s'entendre que des personnes d'énergie unifiées fassent un travail sur elle et que ça les amène à comprendre des codes toutes ces dénagres dont je vous dis où ils ne seraient pas engagés dans le bon cadre et là c'est clair que de découvrir tout ça ça peut questionner mais encore une fois logiquement les personnes que l'on rencontre en thérapie sont des personnes qui s'intéressent au mouvement extérieur donc on retrouve vraiment beaucoup plus de personnes qui sont dans un fonctionnement polarisé qu'unifié peut-être en thérapie familiale peut-être qu'on peut rencontrer des personnes au fonctionnement unifié mais il y a vraiment cette idée que de penser que des vérités communes n'existent pas c'est vraiment se mettre des bâtons dans les roues pour avancer puisque ça bien sûr ça peut être démontré donc on voit en effet que dans le grand système divin on voit en effet que le grand système divin aurait investi davantage en amour le monde terrestre au fil de l'évolution le divin investit son amour yin de plus en plus dans le monde yang en parallèle dans son sous-système yang l'homme aurait au contraire vécu un processus inverse puisque je vous dis dans un système yin par rapport au sous-système yang tout est en miroir inversé donc on a un papa divin qui investit son amour yin de plus en plus dans la matière et on va avoir en miroir inversé une humanité qui va devoir investir de plus en plus son amour sur lui-même donc au travers de cette lignée adamique qui apprend de mieux en mieux à poser sa posture d'affirmation juste donc plus le divin apprend à s'équilibrer en donnant de l'amour sur l'extérieur plus les hommes adamiques apprennent à s'équilibrer en se donnant de l'amour intérieur en miroir inversé on a encore comme quoi la loi naturelle c'est pour les hommes du monde yang de travailler à se revenir à se donner autant d'amour à eux que sur l'extérieur c'est pour ça qu'encore une fois c'est bien la lignée adamique qui aurait les codes d'équilibre c'est ça il y a un miroir parallèle un miroir le divin apprend à donner plus sur l'extérieur les humains apprennent à se donner plus dans leur intérieur pour équilibrer l'épaule parce que le divin a naturellement tendance à se donner plus à lui au départ et les hommes ont tendance à naturellement se donner moins au départ des sens unifiés ils protègent tous sur l'extérieur dans un premier temps par pôle d'attraction d'amour vis-à-vis de leur complémentarité que ce soit leur âme jumelle ou des systèmes extérieurs qui représenterait une complémentarité l'homme a tendance à naturellement donner son amour sur l'extérieur par polarité complémentaire et doit apprendre à se donner autant au fil du chemin d'apprentissage l'homme est tourné sur l'extérieur de par ses énergies polarisées le divin est tourné dans un premier temps sur son intérieur de par son énergie fondamentale vous voyez que tout ça ça se tient ça se tient vraiment l'homme aurait été plongé en miroir inversé dans un environnement insécurisant pour apprendre à davantage s'aimer et préserver son espace personnel c'est ce qu'on voit pas de hasard au début de l'histoire de l'humanité l'homme est dans un milieu assez hostile il est plongé issu du jardin d'Éden il est plongé dans un environnement où il va mourir d'ailleurs lui qui est éternel il va être entouré de bêtes plus ou moins plus ou moins hostiles il va vivre des situations relationnelles et hautes climatiques pas faciles donc dans les premiers temps son son histoire donc on voit bien que l'homme aurait été plongé tout aurait du sens dans la manifestation d'un environnement hostile pour apprendre cet homme à davantage se donner se préserver face à un environnement insécurisant l'extérieur vous envoie les exercices de vie pour que vous appreniez à pratiquer le bon équilibre l'homme qui de nature donnait tout sur l'extérieur et bien le divin énergétiquement a manifesté logiquement un environnement style très signifiant à la mesure de sa posture sacrificielle des premiers temps de la genèse puisqu'il n'était qu'au début du parcours l'homme donc il était dans le 99% à donner à l'extérieur et à 1% à lui c'est schématique et donc il fallait lui donner des événements de vie très signifiants pour le dissuader de donner autant sur l'extérieur donc de le mettre dans des situations insécurisantes pour qu'il apprenne vraiment à se donner à lui-même vous voyez ça c'est de la loi d'attraction donc l'homme aurait été plongé en miroir inversé dans un environnement insécurisant pour apprendre à davantage s'aimer et à préserver son espace personnel le divin lui il apprendrait à donner l'amour sur l'extérieur l'humain lui apprendrait graduellement à davantage se donner d'amour à lui ainsi le cadre d'existence de l'homme s'harmoniserait plus l'homme s'appliquerait à se respecter à force de saturation des abus environnementaux plus l'homme s'équilibrerait plus il aurait un espace harmonieux c'est logique puisque l'extérieur a un reflet de notre intérieur donc quand on a un bon équilibre intérieur 50-50 dans cette façon cette posture d'affirmation juste dans cette façon de réfléchir le don d'amour le cadre extérieur est en harmonie mais au début de la genèse l'homme qui avait tendance à trop donner sur l'extérieur n'était pas en harmonie il avait dans son environnement extérieur un cadre hostile reflétant à quel point il donnait trop sur l'extérieur et pas assez à lui et donc il avait un cadre qui devait l'amener à long terme à revenir au 50-50 donc à se donner plus à lui et moins sur l'extérieur et pour cela il aurait vécu dans les premiers temps des événements insécurissants pour le dissuader de sa position sacrificielle voilà position sacrificielle naturelle au départ on est d'accord loi d'attraction l'homme est attiré par sa complémentarité naturellement donc des sens unifiés attiré par sa complémentarité et donner tout sur l'extérieur dans un premier temps je répète toujours un pia et ça dans les autres vidéos vous pouvez retrouver bon je vais arrêter là parce que je pense qu'elle est déjà assez conséquente cette vidéo et je vous retrouve pour un prochain épisode au revoir